Je vais maintenant refaire une démo assez rapide, c'est beaucoup de choses en peu de temps, d'exercices d'intégration cérébrale. L'intégration cérébrale, l'objectif c'est de développer la connexion entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ça commence par des affaiblissements, la gymnastique mentale, des exercices où la droite va traverser cette ligne médiane, aller sur la gauche et la gauche à l'inverse. Ça inclut également la coordination œil-main, communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit. On va développer spécifiquement dans cette approche un rythme 1-2-1-2-3, le ho-ho-ha-ha-ha. Pourquoi le son ? Parce que le ho-ho, le H expiré de préférence, ça vide le bas des poumons. Le Père Noël ne fait pas hi-hi-hi. Les sons ont une résonance, bien sûr le son vient de la boîte vocale, plus la boîte est haute, plus le son est haut. Hi-hi-hi, plus le son n'est pas, plus la boîte vocale n'est pas bas. Mais il y a une résonance. Le haut, il résonne en bas, le A, il résonne au milieu, le E en bas de la gorge, le I en haut de la gorge. Et ça, ça a une résonance à son tour sur le système énergétique. Le O, c'est le troisième chakra, celui du plexus solaire, qui je suis, sans identité. Le A, c'est le cœur, l'ouverture à les autres. Le E, c'est la communication. Le I, c'est la peur. On met ça de côté, peu importe, mais on peut jouer avec différents sons. Là, on met le ho-ho, ha-ha-ha, on vide le bas et après le milieu. Ce n'est pas ha-ha, ho-ho-ho, c'est moins fluide. D'accord. Donc, la base, c'est, faites ce que je fais, dites ce que je dis. Le mouvement, c'est un, deux, un, deux, trois. Mais en avant, on fait ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha. Observez les trois étapes. Ce n'est pas de la gauche, ho-ho, complètement vers la droite, ha-ha-ha. Le mouvement, il est trop large, vous ne pourrez pas accélérer. Si vous le décomposez, vous pourrez aller plus, de façon plus fluide, plus vite. Ho-ho, ha-ha, c'est trop. Ho-ho, ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha, c'est beaucoup mieux. Donc, le ho-ho, ha-ha, c'est la base. Donc, dans cette démo, j'ai moi qui vais vous le dire, on ne va pas pratiquer ensemble, ça prendra plus de temps, on pratiquera après. Sauf que qui vous dit qu'il faut vous arrêter, qu'il vous est limité au son trop rond et ha-ha-ha ? Non, non, oui, oui, oui. Non, non, oui, oui. C'est le même rythme, mais ce n'est pas le même son. Non, non, oui, oui, oui. 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 On joue un petit peu avec l'émotionnel. Après, vous pouvez bien sûr développer les mouvements. Est-ce qu'on fait ça au haut de la tête, à droite, à gauche ? Souvenez-vous de la transition. Si vous allez en haut, ne passez pas du haut au bas, vous passez par le milieu, ça sera beaucoup plus fluide. Ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha. Là, ça serait pour travailler la gymnastique douce. Si je suis en troisième âge, personne qui a des difficultés physiques, l'exercice n'est qu'une excuse pour faire travailler physiquement des gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne sont pas, ils n'ont pas trop envie, c'est moins rigolo. Ho-ho, ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha. Vous pouvez définir ça. Ensuite, on a fait le haut, le haut, le milieu, le bas, le droit, le milieu de la gauche. Après, on peut moduler le son. Ha-ha-ha, quand susurre, quand moyen, quand fort. Ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha, ho-ho, ha-ha-ha, ou pas. Quand vous faites ça, c'est un à la fois, ce n'est pas deux. Donc, là, je fais beaucoup pour une démo, mais c'est qu'un à la fois. On ne donne pas l'option, c'est qu'un exercice sans option, tout le monde pareil. Ensuite, nous avons, on peut commencer à débloquer, on peut aller, comment dire, en créativité. Ho, donc là, je vais, comment dire, utiliser mon pouce comme résistance pour les doigts. Ho-ho, ha-ha-ha. Et je vais continuer mon rythme, ha, ho. Alors, ce n'est pas spécifique, c'est l'idée qui est importante. Si je veux le faire sur cinq, je vais faire ho-ho-ha-ha-ha. C'est un peu subtil, hein. Ho-ho-ha-ha-ha. Ça, ça fait un rythme. Après, je vais continuer. Ho-ho-ha-ha-ha. Ho-ho-ha-ha-ha. Et demain, c'est quoi la base ? Facile. Si on peut faire le facile d'une seule main, est-ce qu'on peut faire un peu plus dur ? Les deux mains. Si on peut faire plus dur, est-ce qu'on peut aller après ? Non, on ne va pas après avant de faire la base. Donc, les mains en résistance. On peut faire en se brossant le corps. Vous connaissez tous le concept du système lymphatique. Le sang va aux cellules. 80% du sang revient aux cellules. C'est normal. Les 20% qui restent sont bloqués par les déchets du métabolisme. Ça s'appelle de la lymphe. Cette lymphe doit voyager par des systèmes lymphatiques, des canaux. Vous les connaissez tous. Elles sont en bas des genoux, en gluinal, du corps, ici, là. Et donc, la lymphe, c'est le moteur d'autres systèmes immunitaires. Est-ce qu'on peut associer le ludique avec le thérapeutique ? Pourquoi pas. En partant des extrémités vers... Donc, c'est la... Ho-ho-ha-ha-ha. Donc, c'est très... C'est très... Le massage lymphatique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de puissance, c'est en surface. Ho-ho-ha-ha-ha. Ho-ho-ha-ha. Depuis des extrémités vers... Donc, la lymphe, en fait, elle revient dans le système cardiovasculaire à la base du coup. Donc, il faut faire ça. Ho-ho-ho. Pendant le temps que vous le souhaitez, le coup plus long, c'est votre choix. En tapotant de différents endroits du corps, vous connaissez le... Vous connaissez le... Donc, déjà, le... Ho-ho-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. On va stimuler l'énergie en tapotant littéralement. Parce que quand on tapote, on compresse, relaxe. Donc, on amène du sang. Quand vous vous coupez, qu'est-ce qui vous reconstruit la peau ? Ben, c'est avec le bleu-rouge. Donc, quand il y a du sang, il y a de la vie. Et tout va plus vite ou tout va mieux. Donc, mais pour ça, il faut bouger. Donc, très... Nouveau, faites-vous plaisir, pas de nouvelles douleurs. Vous ne faites que ce que vous pouvez faire avec la... Les énergies que vous avez dans l'instant T, présent. Ho-ho-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Quand je fais ça comme facilitateur, vous n'avez pas à suivre mon rythme. Je vais vous dire, dire, montrer, faire. Notre exercice s'appelle... On va appeler ce... S'il n'y a pas de nom, c'est... Faites ce que je fais, dites ce que je dis. Mais sinon, c'est un nom à rallonge. Il faut que le nom de l'exercice, des exercices que vous partagiez ait une résonance, ait un significatif pour vous. Donnez pas des noms obtus, confus, vous ne vous en souviendrez pas. Si vous changez le nom de n'importe quel exercice, et vous pouvez le faire, soyez aussi visuel que possible, où le nom de l'exercice vous explique ce que c'est. Là, je vous ai dit, celui-là, on va faire l'exercice qui s'appelle l'applaudissement, en se tapotant différents endroits du corps. Ok, tapoter différents endroits, alors ça j'ai compris, je sais ce que c'est, je n'ai pas à lire la définition, le mot, le nom me donne ce que c'est. Ok. Les droits entrelacés. Là, on commence, c'est un peu plus compliqué. Ok, donc on entrelacé les doigts, et puis simple, ça serait, ho, ho, ha, 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 ho, ho, on fait un doigt à la fois. Si ça, ça marche, donc à gauche, à droite, on fait main gauche, main droite, ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Vous allez me dire, mais bêtez tout, mais pourquoi c'est, sur quoi tu as fait ça ? L'une des valeurs de ces exercices d'intégration cérébrale, il y en a plusieurs, la première, fondamentalement, c'est que le message indirect, c'est qu'il y a une place pour toi dans le groupe, il y a une place pour moi dans ce groupe, je peux faire ce que vous faites, demain. Donc c'est de la socialisation structurée. De deux, en travaillant hémisphère gauche, hémisphère droit, on réactive des circuits neuronaux, où on les renforce, et donc on crée de nouvelles possibilités. J'étais coincé, maintenant je suis un petit peu moins coincé. Comment dire ? On s'ouvre à un nouveau potentiel, ça oblige vos participants, vous y compris, à revenir dans l'instant présent, et donc sortir du temps. Et donc sortir du jugement, je peux, je ne peux pas, j'aime, je n'aime pas, c'est possible, c'est pas possible, tout ce qu'il y a c'est où tu fais, où tu fais pas. Il est donc tentant et facile quand on fait quelque chose d'un peu au-delà de ce qu'on est habitué, à se dire, non, non, au bout de 10 secondes, il faut 20 secondes en moyenne, c'est pas de la science, c'est une observation, 20 secondes pour créer, pour qu'un adulte, sans problème particulier, crée un nouveau circuit neuronal. Et il est fréquent, pas commun, mais assez commun pour qu'on en parle, que les gens disent au bout de 10 secondes, non, non, ça ne marche pas, je ne veux pas. Donc les gens vont vous prendre en otage, vous prendre des autres en otage, pour se convaincre eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas. Alors c'est mon petit à moi, je pousse l'enveloppe, ça je ne veux pas, je ne veux pas se jouer là, et je joue volontairement sur ce centimètre au-delà de la zone de confort. Quand c'est compliqué, on commence lentement, facile. Et si quelqu'un voulait plus vite, non, 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 facile, tout le monde en sent, et puis là on accélère lentement pour voir où on peut aller. Oh, oh, ah, 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 et c'est pas facile, même pour moi. Oh, oh, ah, 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 oh, ah, 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 ah. Alors je suis très influencé par ma femme, qui est clown d'hôpital, et les exercices de clowns, ils sont faits pour qu'on se casse la figure, pour que ça ne marche pas. C'est fait pour, ça ne marchera pas, pour apprendre, ok, ben c'est pas ce que ça ne marche pas, que je suis un inutile, donc il faut trouver, je vais vous dire, si vous ne faites jamais d'erreur, trop facile, vous voulez la couler trop douce, mais si vous plantez toutes les trois secondes, non mais attends, arrête, c'est trop dur, respire, donc il faut trouver cet équilibre où c'est ni trop dur, ni trop facile, mais il faut vraiment être là, parce que là on sort de la dépression, on sort de l'anxiété, on sort du stress, on sort du jugement qui dit je ne peux pas. Ping-pong, main-poitrine, c'est un ping-pong, c'est littéral, c'est ho ho ha ha, ho 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 ha ha, ou alors ho ho ha ha, ho ho ha ha, je vais alterner des mains, du plus facile au plus compliqué, j'oublie l'apotrine, pourquoi l'apotrine, parce que c'est le thymus bien sûr, c'est une glande du système immunitaire, merci la guerre du Vietnam, avant on croyait que je ne servais à rien, parce que c'était hyper profié chez les adultes, et puis on se rendu compte avec tous ces soldats, jeunes, morts, qu'en fait non, le thymus c'était vraiment important, même chez les jeunes, et là les adultes, donc on stimule, ça sert à ça, de façon ludique, mais si on peut stimuler le thymus, on peut stimuler le nombril, ce que les chinois ou les asiatiques appellent le chi là, le dian ten, ho ho ha ha, ho ho ha ha, ho ho ha ha ha, ou alors ho ho ha ha ha, et puis jouer avec différents rythmes que vous pourrez suivre ou pas, et vous verrez que ça vous élève les énergies, c'est rapide, on parle de vin, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas j'aime, je n'aime pas, je peux, je peux pas, je suis d'accord, pas d'accord, tu fais ou tu fais pas, tu fais pas, pas de soucis, je change la vie, on passe à autre chose, mais il n'y a pas de conversation, vous voulez vraiment sortir cette critique qui va tout faire pour, surtout si, dans la plupart des cas, dans le grand public, si on creuse vraiment, on arrive toujours à la même, à la même information qui est, je ne suis pas suffisant, mais ça je m'en fous, ça c'est le passé, le passé c'est les cendres, on ne peut pas construire avec les cendres, c'est fini, je ne pouvais pas jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas encore, mais je vais essayer, il ne faut pas confondre, je ne peux pas avec je ne veux pas, c'est pas la même chose, et il n'y a pas de manque de compassion, sauf que là à nouveau on va beaucoup plus profond, c'est le concept du locus de contrôle, est-ce que la vie m'arrive à moi ou pour moi, est-ce que je suis responsable de ce que je fais ou ne fais pas, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ma position qui n'est que la mienne, c'est que je suis un acteur par une victime, donc s'il n'y a rien que je ne peux pas faire, c'est où je veux, où je ne veux pas, parfois je ne veux pas passer ma vie à, par exemple je vous dis, je ne veux pas apprendre à toucher le sol, à me pencher en arrière avec ma tête, je pourrais passer plusieurs mois à une flexibilité pour faire cet exercice que je n'ai pas envie, parce que je n'ai pas envie, c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas, c'est pas pareil, ok, suivant, sur-objet environnement, alors vous avez touché des objets autour de vous, très pratique pour tout ce qui va être rencontre en ligne, très souvent ça c'est le début, parce que le message indirect c'est que l'espace dans lequel on est, n'est pas dangereux, je peux toucher ce qui est autour de moi respectueusement, on ne touche pas les autres, au début c'est pas une admission, ce n'est pas une bonne idée, mais voilà, vous touchez sur chaque gros gros, après le thymus nombril, je viens de le faire, c'est le thymus et le nombril, ça aurait pu être les jambes, ça aurait pu être l'articulation, mais on touche le truc à la fois, et puis le dernier dans cette première catégorie du grand public n'importe qui, n'importe quand, c'est le toucher-manquer, ça c'est très rigolo, donc on a ce rythme, 1, 2, 1, 2, 3, et je vais vous inviter, je vais le faire en démo, à manquer un des cinq rythmes, un des cinq battements, lequel, je ne sais pas, c'est ho ho ha ha, ho ho, ha ha, ho ho, ha ha, ho ho, ha ha, je vais en manquer un des cinq, seconde, tu sais, c'est pas mal, et si, voilà, c'est doux, il y a des variations bien sûr en présentiel et en interactif, mais ça c'est la base. Merci. 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 Merci.